Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre au 20h à la une ce soir, la province du Kuilu en deuil. On est toujours sans nouvelles de 9 personnes noyées dans la rivière Maïndombé, dont 3 députés provinciaux. Tous ont quitté Bandondoville pour Kinshasa à bord d'un véhicule dont les freins auraient lâché. Retour du couple présidentiel ce jeudi à Kinshasa. Les gens se sont déplacés en masse pour l'accueillir. Forces politiques et autres Congolais ordinaires, le président de la République a fait escale sur les lieux de l'incendie à Debonhomme pour réconforter les familles des victimes. Le grave brûlé justement de cet incendie d'hier au quartier Debonhomme a succombé à ses blessures. On compte 8 autres brûlés, des habitations et plusieurs véhicules calcinés. Le feu serait parti d'une explosion dans un dépôt de stockage de carburant. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir. Beaucoup a fait d'impatience du retour de Félix Antoine Chiseke dit parti pour de soins de santé en Belgique. Le couple présidentiel a regagné Kinshasa. Aujourd'hui, plusieurs colonnes de personnes l'attendaient sous la pluie avec des messages de bienvenue. Tous, unis comme un seul homme, Kinois et Kinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, puis des bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Injili. Le président de la République, Félix Antoine Chiseke dit Chilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. A sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouvernement de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. A l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cottage présidentiel s'était brandé sur le boulevard Lumumba, direction, cité des lignes africaines. A l'extérieur de l'aéroport d'Injili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Nous sommes venus pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans les progrès. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il a envie de changer. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contentes devant notre président de l'aéroport. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très content. Depuis tout le monde, depuis la société, nous sommes vraiment très contents. Donc ce n'est pas mon propos de l'aéroport. Félix-Antoine Tissékédi avec une minerve au cou est descendu pour saluer la population. Félix-Antoine Tissékédi avec une minerve au cou est descendu pour saluer la population. Aussitôt arrivé, le soldat en un bon père de famille est allé compatir au malheur qui arrivait aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune des Matétés, victime de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entréposage du carburant la nuit du mercredi. Dégagez. Dégagez. Bon, on va pas trop prendre. C'est un poche. Allez, allez. Dégagez. 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 Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. Plusieurs formations politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation se sont amassées le long du parcours du cortège présidentiel. L'EFDC en fait partie ainsi que les opérateurs économiques dont la société Pain Victoire. Regardez ces images commentées par Cédric Eninambo. Au pays, ce jeudi 17 mars 2022, au terme d'un séjour médical en Belgique, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke d'Itulumbu, a été accueilli en triomphe par des milliers de militants des partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation. Présent à l'aéroport international d'Unjili, aux côtés du comité d'accueil constitué essentiellement des chefs des institutions, les partis membres de l'Union Sacrée de la Nation ont réservé un accueil digne aux chefs de l'État. Ils ont bravé la pluie, prouvant ainsi une fois de plus leur attachement au chef de l'État après un séjour privé médical à Bruxelles. Comme dans ses habitudes, l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC, partie chère au président du Sénat, le professeur modeste Bahatiloukwebo, a fait une mobilisation impressionnante de ses militants. Sous l'encadrement de la présidente nationale par intérim, Marie-Jacqueline Roumboukazang, les cadres et militants de l'AFDC étaient très nombreux le long de grandes artères de la ville-province Kinshasa. Pour souhaiter un bon retour au pays à leur candidat pour la présidentielle de 2023, Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo. Un retour au pays qui illustre bien l'attachement des Congolais, des Kinoises et des Kinois en particulier aux chefs de l'État. Dans les mots, des mouvements associatifs, partis politiques, mondes des affaires, figurent également certaines entreprises privées et vendant les sociales, à l'image des scènes de panification, qui ont plein de victoires. Calico en main, T-shirt à l'effigie du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké dit, l'État s'est arrêté pour immortaliser l'instant à ses retours, loin d'être ordinaire. Sous la pluie, après la pluie, Pain-Victoire a fait montre de son attachement aux institutions du pays, à l'ordre constitutionnel, mais aussi et surtout à la première des institutions du pays qui est le président de la République. Sous une petite pluie battante, le ciel pleinement bleu, à 10h local, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké dit Chilombo, on régagne Kintiassa, la capitale de ce pays, après un petit séjour en Belgique, où il a eu à se faire soigner, dans la foule, un cric, cercle de formateurs intègres du Congo, parti politique à lieu à lieu de paix, qui dirige Stéphanie Mbombo, est ému de voir le père de la nation congolaise rentrer à la maison après plusieurs rumeurs sur son état de santé. Sachez que le chef de l'état congolais est plus que motivé pour rendre les socials de son peuple actifs et cric le soutient totalement en accompagnant sa vision. Que s'est-il passé hier au quartier des Bonhommes ? C'était le déluge. Puis les flammes ont embrasé des véhicules, des habitations. Tout serait parti d'un incendie dans des dépôts de stockage de carburant. Le ministère des Hydrocarbures porte plainte contre la propriétaire de ces dépôts, Séverine Pascal-Catanda. C'est autour de 20h du mercredi 16 mars que les habitants du quartier des Bonhommes non loin du pont Matété ont vu ce feu apparaître, avancer à grande vitesse et consumant tout sur son passage jusqu'à atteindre des alentours de la station Ingène. Les dégâts sont très considérables. Il s'agit d'un incendie d'un dépôt de carburant hors nord. L'ironie du sort est que le propriétaire serait un cadre du ministère des Hydrocarbures dont le tutelaire est engagé dans la lutte ferme contre les mauvais stockages de produits pétroliers. Le ministre national des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, est descendu sur le lieu dans la même soirée pour se rendre compte de l'ampleur du sinistre. On nous dit qu'il y a une dame qui tient ici, apparemment elle est des Hydrocarbures, elle fait le stockage, mais je pense que ça c'est pas le stockage. Le ministère va se porter partie sur vie, il va porter plainte dès demain matin et il faudra appréhender cette dame-là. On va sortir une commission dans les 48 heures qui va aller fouiller tous les dépôts clandestins, que ce soit à Mariano. Je sais qu'on va me taper demain, on va lancer des pierres sur moi, on va dire n'importe quoi sur moi, mais ils vont fouiller, on va prendre tous les produits clandestins, on va enlever ça partout parce qu'il y a eu le problème à Maloukou, il y a maintenant ici, on ne va pas continuer dans ça. Le rétablissement de responsabilité et l'identification de l'origine de l'incendie ont poussé le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengueté Lito, à convoquer les bourgoumestres de communes de Massina et Limité. Le bilan est quand même assez lourd parce que vers minuit, il y avait comme 8 victimes, dans les 8 victimes, il y avait un enfant de 13 ans qui a été brûlé pratiquement au-delà du deuxième degré qui malheureusement a succombé de ses blessures et puis il y a 7 autres blessés qui ont fait par la suite qui ont été acheminés au niveau de l'hôpital Akram qui se trouve en fait au niveau du quartier Salonga Limité et puis un autre hôpital au niveau de la commune de Mateté. Les bourgoumestres ont été instruits de fermer toutes ces activités. Selon le ministre Didier Boudimbo, cet incendie n'est qu'une expression éloquente de la mauvaise conservation de carburant et promet de déployer une commission sur terrain pour fermer tout le dépôt de carburant clandestat. Un autre drame, c'est au Cuillou. Une jibe s'est retrouvée dans la rivière au niveau du pont Maïndombé. Sur 11 passagers, 4 députés provinciaux, 300 morts. Confirmation avec le président de l'Assemblée provinciale. On l'écoute. La mort vient de nous frapper en plein fouet. Nous, l'Assemblée provinciale du Cuillou. Hier, il y a 4 députés provinciaux de notre Assemblée qui quittaient Bandunguville pour Kinshasa. Ils étaient dans une jupe qui n'était pas vraiment en bon état. qui étaient au total au nombre de 11 passagers arrivés au niveau de Maïndombé, pour Maïndombé. Les freins de la jibe ont cédé et ils sont tombés dans la rivière Maïndombé jusqu'au fin fond. Donc, pour le moment où je vous parle, du côté des députés, il y a 3 députés qui sont portés disparus. Il y a l'honorable Mkoussou, il y a l'honorable Ifoumou et il y a l'honorable Ndiba. Il n'y a qu'un seul rescapé parmi les honorables. Il y a l'honorable Gatola Franck et puis il y a d'autres passagers aussi qui sont portés disparus. Pour le moment où je vous parle, je suis en route vers le lieu de l'accident pour chercher comment dépêcher les corps. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. De l'éclairage annoncé sur certaines agglomérations des Bangui en République centrafricaine et sur Zongo en République démocratique du Congo, il s'agit des projets intégrateurs entre les deux pays. D'ailleurs, le président centrafricain Fosner Kanchtoa dira échanger sur la question avec le ministre congolais de l'énergie, Olivier Mouenze et Joseph Oskar Mbal. La RDC est la République centrafricaine, deux États voisins avec une histoire commune. Ces deux pays entretiennent des bonnes relations dans différents secteurs de la vie, notamment l'électricité. D'ailleurs, une partie de la ville de Zongo est déjà éclairée grâce à cette coopération. C'est ce qui justifie la présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenze-Moukaleng à Bangui. Au nom du chef congolais, Olivier Mouenze a été reçu par le président centrafricain Faustin Arcange Toadera. Un vaste projet d'électrification de la province du Nord et du Sud de Bangui sera exécuté après la signature d'un accord par les deux chefs d'État au mois d'avril prochain. C'est l'inverse. Nous avons une localité, une ville de la RDC Zongo et d'autres localités qui vont bénéficier du projet Boali, un projet qui a été financé par la Banque africaine de développement qui va produire de l'électricité que la population congolaise va pouvoir partager avec leurs frais de la République centrafricaine. Une forte délégation congolaise mixte composée de la SNEL-SA et de la présidence de la République conduite par les directeurs du cabinet adjoint du chef de l'État, Mondonga, a accompagné l'émissaire du président de la République à la traversée de l'autre rive de la rivière Ubangui via le port des Zongo. Quelques années après la mise en service de la centrale hydroélectrique de Mombaimbongo, la RDC fournissait de l'énergie électrique à la République centrafricaine via la centrale hydroélectrique de Mombaimbongo. Deux journalistes congolais ont raflé le titre des meilleurs présentateurs des journaux télévisés et parlés d'Afrique francophone. Eric Ambago de Top Congo et Julie Melia du groupe Univers TV, les deux lauréats ont présenté leur prix au président du Sénat, Modesto Bahati, Sandra Nyangitabou. Le président du Sénat, Modesto Bahati, Loukwebo, a accordé une audience ce mercredi 16 mars 2022 à une délégation des journalistes membres du réseau panafricain des journalistes section RDC en son cabinet de travail. Conduit par Monulf Bossio, ces chevaliers de la plume et du micro sont venus présenter à Modesto Bahati les prix raflés par les journalistes RD congolais lors de la cérémonie de remise de trophées aux meilleurs présentateurs des journaux télévisés et parlés d'Afrique francophone qui se sont distingués dans leur travail. L'événement Haute en Couleur avait eu lieu le 25 février dernier à Brazzaville et était parrainé par Denis Sassou Nguesso, le président de la République sur du Congo Brazzaville. Pour cette édition 2022, deux journalistes de la RDC étaient sur le podium. Il s'agit d'Eric Ambago de Top Congo FM et l'une meilleure présentateur radio et Julie Melia Moulandama du groupe Univert, élue meilleure présentatrice TV. Ces professionnels des médias ont choisi l'honorable Modesto Bahati pour lui présenter ses trophées. Il justifie ce choix par le fait qu'il dirige une institution qui est l'émanation de toutes les provinces du pays, dont Kinshasa. Modesto Bahati a pour sa part, au nom de toutes les 26 provinces de la RDC, salué les professionnalismes de ses compatriotes qui ont fait hisser le drapeau de la RDC à Brazzaville devant une quinzaine d'autres pays lors de cet événement. Nous sommes dit qu'il fallait voir le monsieur le président. Il est qui ? Il est le président du Sénat. Le Sénat, c'est quoi ? C'est l'émanation de 26 provinces du pays, donc de l'ensemble des territoires nationales. Nous n'avons pas le moyen de faire la ronde de 26 provinces. Et quand on vient à une institution pour honorer cette institution, présenter les trophées et par son canal, c'est le peuple congolais dans son entièreté à qui nous avons présenté ces trophées. Nous l'avons choisi en tant qu'institution et puis en tant que celui qui a vraiment une bonne amitié avec le journaliste que nous sommes. Le président du Sénat, Modesto Bahati, Loukwebo, a également reçu dans son cabinet de travail une importante délégation des députés tanzaniens venue lui présenter des civilités. Cette délégation a aussi abordé avec le speaker de la Chambre haute du Parlement des questions liées aux relations diplomatiques entre la RBC et la Tanzanie. Tracasserie routière sur la nationale numéro 1, Daniel Asselo a dénombré plusieurs barrières illégales sur sa route vers Kengue, des points de contrôle où se pratique la corruption. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a annoncé des mesures. José Bahitou, en bon reportage. C'est vraiment un problème, je ne sais pas quelles décisions il faut prendre pour qu'effectivement ces barrières puissent cesser. Mais ça revient toujours. Il faut des mesures d'accompagnement, il faut des décisions fortes. On a 10 000 T, 15 000 T, on a 40 000 T, on a 40 000 T, on a 40 000 T. Des cris comme ça, on les entend tous les jours sur toute l'étendue du territoire national. C'est les ras-le-bol des usagers de la route, commerçants et autres passagers obligés de s'arrêter plusieurs fois devant la multitude des barrières pour y laisser quelques sous et obtenir le droit des passes. Deux ou trois punais ou encore les bidons d'huile et des troncs d'arbres sont érigés en barrière. Des Kinshasa à Kengue dans la province du Congo, environ 260 kilomètres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières ont une tournée pour enquêter sur les barrières inégales en a répertorié une dizaine. La plupart, tenus par la police des circulations routières, greffés d'autres services. Visiblement, à l'annonce de l'arrivée du patron de la territoriale, certaines barrières ont disparu, des pneus cachés ont été retrouvés derrière les maisons et dans la brousse. Les voyageurs qui ont eu la chance d'arriver au même moment avec Daniel Asselo Kito à Koi, à ces différentes barrières, ont échappé à ces contrôles illégales sur tous les trajets, ont-ils témoigné ? Merci, 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 merci ! Merci, merci, merci ! Parti de Kinshasa le mercredi 16 mars pour Tchikapa, près de 1000 kilomètres de la capitale, Daniel Asselo, va s'enquérir d'abord de la situation des barrières érigées sur la route nationale. Sont-elles illicites ou non ? Avant de prendre des mesures qui s'imposent afin de lutter contre les tracasseries routières conformément à la vision du chef de l'État, Félix Sont-Onton-Tchisekedi-Tulombo. Récupération définitive par l'État congolais des titres, licences et permis miniers et pétroliers auprès du groupe Ventora de Dan Gettler, des titres qui représentent plus de 2 milliards de dollars américains. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Nation. Quelques semaines après la conclusion d'un accord entre le gouvernement de la RDC et Ventora de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler le 24 février 2022, l'heure est à la phase exécutoire du dit accord avec en toile de fond la restitution des titres permis et licences détenus par le groupe Gettler ainsi que la signature de la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février dernier. C'est une phase très importante qui a réuni dans la salle du 24 janvier 2019 du Palais de la Nation les ministres d'État, ministres en charge respectivement de la justice et garde des Sceaux Madame Rose Moutombo et du portefeuille Princesse Adèle Kaïnda, les directeurs de cabinet du Chaud de l'État Guylain Niembo, les ministres des hydrocarbures Didier Boudimbo, les vice-ministres des mines Motemona et des responsables des Ventura de la GECAMINE et de la SOCUMO. Au total, quatre accords ont été signés entre le gouvernement de la RDC et Ventura à savoir la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février, les accords transactionnels sur les blocs pétroliers des Rabennes Albertines, sur les royalties KCC Moutanda et Métal Coll et sur le projet Mokou Beverendi. La ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux s'y construit tout l'intérêt de la cérémonie de ces jours. Tout est parti du 24 février passé. On a eu à signer le protocole d'accord avec Ventura et aujourd'hui c'est vraiment une date historique puisqu'il y a eu transfert des titres et permis que détenaient Ventura. et je crois que c'est l'exécution même de notre protocole d'accord qui a commencé. Nous souhaiterons vraiment que ce transfert qui a été fait porte bonheur à la République démocratique du Congo. Tout est bien qui finit bien Henri Tongavo représentant de Ventura s'en réjouit. Nous avons concrétisé ce qui a été commencé le 24 février nous avons pratiquement transféré le titre tout ce que nous avons détenu dans nos sociétés que ce soit les blocs pétroliers que ce soit le bloc de le permis minier nous les avons transférés auprès de la République démocratique du Congo par l'entremise de madame la ministre de justice. C'était l'accord à l'amiable que tout s'est passé dans le calme et nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré qui ont participé afin que nous puissions aboutir à la concrétisation de ce que le président a bien voulu faire. Autre les billets à ordre obtenus l'accord entre le gouvernement de la RDC et Ventura permettra à l'état congolais de récupérer les actifs miniers et pétroliers litigés du groupe Gertler évalués à plus de 2 milliards des dollars américains. A noter que ce travail est le fruit d'une commission ad hoc mise en place par le président de la République. Lutte contre la criminalité financière en RDC l'administration Biden s'associe à l'état congolais pour renforcer le partenariat. Le sous-secrétaire d'état américain à Kinshasa a eu une séance de travail avec le staff de la CNRF Guy Matuntu. La cellule nationale de renseignement financier s'est résolument engagée dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Elle bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires parmi lesquels le département d'état américain. Son sous-secrétaire au trésor apprécie les efforts fournis par cette cellule et encourage le secrétaire exécutif Adler Kissula a continué ses efforts de lutte contre les antivaleurs. La lutte contre la corruption qui est vraiment été led. Je suis ici pour d'abord féliciter l'immense et l'énorme travail qui est fait par le CNRF et comme vous le savez nous sommes là pour soutenir cette activité et donc nous allons nous assurer que nous permettrons par ceux qui pourront utiliser notre système financier pour financer le terrorisme. Les diplomates américains en poste à Kinshasa saluent les actions sur terrain de la CNRF. Le travail de la CNRF est essentiel dans ce projet pour combattre le blanchissement le financement du terrorisme et on doit soutenir les efforts de la CNRF et des autres qui font ce combat parce que c'est pour le bien du peuple congolais. La RDC a un potentiel énorme on le savait bien mais pour réaliser ce potentiel c'est vraiment important que l'argent du peuple est utilisé pour le peuple. Pour Washington la CNRF fait partie intégrante du partenariat privilégié pour la paix conclu avec le gouvernement congolais. Des canards boiteux dans le portefeuille de l'Etat le gouvernement Samaloukonde tient à requinquer les entreprises publiques. La ministre d'Etat Adel Kaïnda au portefeuille a tenu une réunion d'urgence élargie aux experts de la Banque mondiale sur la question Angèle Mabiala et Litoumba. Après la signature du contrat d'exploitation et des maintenances du réseau des fibres optiques de la SOCOF il était opportun de faire une réunion de mise au point. La Banque mondiale voudrait connaître la vision du gouvernement sur la restructuration de la STP de la société commerciale de postes et télécommunications et l'ensemble des réformes des entreprises de manière générale. Je pense qu'il y a un partenariat qui est assez positif avec un gouvernement qui a une vision claire et qui regarde de plus en plus le numérique en tant que moteur de croissance et puis par rapport à ça une stratégie de réforme du secteur et notamment des entreprises publiques pour mener cette vision. Au nom du gouvernement la ministre d'Etat a charge du portefeuille et a remercié la Banque mondiale pour son accompagnement dans les secteurs clés dont l'eau et l'électricité et l'enveloppe de 600 millions de dollars américains disponibilisés à la région des eaux et la SNEL pour un nouveau projet. Le projet CAP5 pour la fibre optique et le contrat de partenariat public-privé qui vient d'être signé entre la SOCOF et FAST Congo. La princesse Adèle Kayinda Mahina a fait part de la vision du gouvernement à ses invités des marques. Pour la SNEL il y aura une transformation interne donc c'est plus avec la distribution qui est le PPP qui doit intervenir avec les compteurs intelligents tout ça qui va arriver à rationaliser la gestion de la SNEL et ce sera pareil aussi pour la région pour la poste nous devons définir télécommunication et puis fibre optique. J'ai aussi encore ce projet pour ce qui concerne la RV. Les discussions techniques vont se poursuivre entre les équipes de la Banque mondiale la SCPT et ne les copieraient pas. On fait le bilan du programme national de l'hygiène aux frontières après deux années aux commandes docteur Ndungu Ndungu est revenu sur les réalisations de son équipe et il a également réagi sur les accusations de détournement de fonds châtiques et UME. Contrairement aux allégations sur une prétendue mauvaise gestion des fonds au programme national de l'hygiène aux frontières les directeurs nationaux de ces programmes apportent un démenti. Mais en rapport avec le détournement tout est décentralisé et tout est bancarisé c'est difficile qu'on puisse dire voilà on a détourné autant d'argent. Non, nous n'avons même pas produit cet argent même pas la moitié de ces bons temps là au niveau du port de Matadi ou bien au niveau du convo central. Je peux rendre disponible tous les rélevés bancaires par appui et afférents. Et puis ce ne sont pas les agents du programme qui perçoivent. Il y a une société qui est placée qui nous assiste à la perception. Nous avons pu avec fonds propres acheter deux ambulances médicalisées avec les fonds propres et en respectant la procédure dépassation de marché. D.D.Douguindougui, une fois placé sur une échelle des valeurs, affiche une courbe ascendante. Nous sommes partis, avant que je ne vienne, c'était autour de 30 milliards de production, mais à ce jour, on est à 114 milliards de production. Cela signifie que nous avons multiplié nos recettes à plus de 400%. Et ce sont des données vérifiables, même au niveau de la DGRAD, au niveau de la DGDA. Vous trouverez toutes ces données et je crois que j'ai rendu disponible pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que nous avons fait. Le service de l'hygiène aux frontières est un filet de sécurité pour des maladies à l'interne comme à l'externe. Comment mettre fin aux évacuations des malades congolais à l'étranger ? Le ministère de la Santé fait le choix de renforcer les capacités des prestataires de soins et des services de santé. Le lancement officiel du processus de réforme hospitalière a été fait par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani. Reportage, Dien Balaka. Le système sanitaire congolais connaît aujourd'hui d'énormes difficultés dans l'ordre de service. C'est pourquoi redorer l'image de marque de ces secteurs de la santé publique, de l'hygiène et de la prévention devient une de priorité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cette vision du président de la République prend de plus en plus forme au lancement officiel du processus de la réforme hospitalière des prestations de soins et de services de santé du pays. C'est la raison de la relance de cette double réforme à morceau au ministère de la Santé publique. Au mois de mars 2010, le ministère de la Santé publique a élaboré le plan national de développement sanitaire 2011-2015, première génération, qui constitue le plan de mise en œuvre de la stratégie de renforcement du système de santé. Ce plan a été revisité en 2016, puis en 2019. Cette double réforme doit aussi répondre aux multiples défis de la couverture santé universelle, de la qualité des services et de soins de santé viables au prix d'un coût accessible à tous. D'abord, comment faire pour faciliter aux différents villages l'accès aux soins hospitaliers ? Le niveau de réponse doit trouver l'hôpital qui soit capable de fournir des soins spécialisés. Car cette réforme a, entre autres, pour objectif de contribuer à l'amélioration de la couverture santé, à travers le renforcement des capacités des propriétaires offrant des infrastructures sanitaires répondant aux normes et garanties du bien-être physique, mental et social de la population bénéficiaire de la mère à l'enfant et beaucoup d'autres groupes spécifiques. Des formateurs venus des Pays-Bas pour renforcer la qualité des jeunes étudiants dans l'entrepreneuriat. Ces formateurs ont été conduits auprès du ministre d'État au petit et moyen d'entreprise Eustache Mouanzi par l'ambassadeur de la Hollande. Ensemble, ils ont échangé sur différents modules à dispenser. Myra Indeke, ici le Vondi. Explication. Les jeunes étudiants sont parmi les acteurs indispensables dans la création d'une classe moyenne en RDC en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de créer les millionnaires congolais. Les ministres d'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouanzi, ont fait son cheval de bataille grâce au projet prodige destiné à inculquer aux jeunes congolais des notions entrepreneuriales à travers les écoles et les universités. D'où cette rencontre de ministre d'État, maître Eustache Mouanzi Moubembe, avec une délégation du royaume de Pays-Bas sur le premier module de formation aux formateurs sur l'entrepreneuriat à Kinshasa, avec à sa tête l'ambassadeur du royaume de Pays-Bas en RDC. On a eu un échange avec son excellence ministre sur une formation, sur un projet qui va introduire et renforcer au niveau des universités de la RDC la capacité d'entrepreneuriat. Il s'agit d'un projet de co-création par rapport à l'enseignement et à l'entrepreneuriat. Il s'agit des compétences transversales qui agissent en fait sous l'innovation, qui aident les étudiants à prendre des risques, à prendre des décisions rapidement et aussi à créer de la valeur sociale et économique pour eux-mêmes, mais aussi pour la ville de Kinshasa et pour tous les pays de la RDC. Il y a lieu de rappeler que ce premier module qui se tient déjà depuis le 14 mars va prendre fin le 18 mars 2022. L'objectif poursuivi est d'inspirer, soutenir, renforcer les capacités des universités et instituts congolais à la mise en œuvre du programme qui aidera les étudiants pour accroître leurs connaissances en entrepreneuriat et les préparer à devenir des jeunes entrepreneurs prospères. Le lancement aujourd'hui des travaux de lutte anti-érosie va Zamba Telecom dans la commune de Mongafoula. C'est une réponse du gouvernement à la demande des habitants de ce coin. C'est une promesse qui devient une réalité. Le lancement ce jeudi de travaux de réhabilitation de la route Zamba Telecom menacée par une tête d'érosion de 400 mètres est un engagement ferme du ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro-Movouni. L'équipe complète est là. Nous avons tous travaillé ensemble, bien sûr en associant aujourd'hui également la population qui va en quelque sorte être témoin mais aussi à qui nous demandons en même temps de pouvoir veiller à ce que les choses se fassent correctement. Et donc voilà, nous sommes venus concrétiser la promesse que nous avions faite à la population que le mois de mars ne passerait pas sans que les travaux puissent démarrer ici à Zamba Telecom. Le coût atteignait à peu près 7 900 000 dollars. Nous avons demandé au Fonair d'abord de financer les ouvrages et puis au niveau des institutions nous allons voir comment est-ce que cet argent va leur être restitué. Il sera question de maîtriser l'érosion et réhabiliter la route sur une longueur de plus d'un kilomètre. Les travaux seront exécutés par l'entreprise SGCD et suivis par l'office de voirie et drainage, maître d'ouvrage délégué sous le contrôle du BTC. Justice, des jugements iniques, des tensions arbitraires, des prisonniers retenus parfois sans dossier, constat fait par la ministre d'Etat, la justice Rose Moutombo après une visite surprise au parquet de Calamou et de Kinshasa. Loin de son bureau UP de la Gombe, la ministre d'Etat, ministre de la justice et garde des Sceaux a effectué une visite surprise au parquet de Calamou dans la commune portant le même nom. Rose Moutombo qui essaie est allée vérifier à la source le respect des textes légaux dont les rendus des jugements en faveur des clients. Selon les informations recoupées par elle, bon nombre de jugements sont exécutés sans le respect des procédures. Des prévenus sont jetés en prison parfois pour des faits bénins. Effectivement, ça fait trois mois que j'avais mis mes équipes au niveau de la prison pour regarder les détentions des différentes personnes. On a remarqué qu'il y a plusieurs cas de détentions irrégulières et il y a des personnes qui sont condamnées, qui sont là-bas, qui n'ont plus aucun document. C'est comme ça que j'ai commencé en ces jours de parcourir les différents offices pour pouvoir comparer la réalité de la prison et la réalité des offices de parquet. Cette visite de la ministre d'Etat Rose Moutombo constitue un signal fort pour les autres parquets disséminés à travers la République. Rose Moutombo promet ainsi des sanctions exemplaires. Écologie, initiation des élèves, à la gestion des déchets en milieu scolaire. Certains des écoles de Kinshasa ont bénéficié d'un échange d'expérience avec l'association des anciens stagiaires de la JICA. C'est une matinée scientifique et didactique organisée ce jeudi 17 mars par l'association des anciens stagiaires de la JICA. Objectif, sensibiliser et impliquer ces élèves, futurs cadres du pays, dans la gestion quotidienne des déchets et améliorer leur environnement immédiat. Initiative saluée par le représentant résident de la JICA, Shibata. Cette initiative, après l'expérience de stage au Japon, ça va contribuer beaucoup pour le futur de Kinshasa. Le secrétaire général de la JICA, Mathias Nzanga, explique les motivations de cette activité. Nous avons essayé de cibler les enfants pour la gestion des déchets. Nous sommes en train d'attendre un changement de comportement parce que nous avons estimé que la question de gestion des déchets, c'est d'abord un facteur lié à l'éducation. Les délégations de quatre écoles présentes à cette matinée d'échange ont bénéficié des bacs de poubelle, dont de la JICA. Toutefois, l'Épélissanga Bokeleale demeure l'école pilote pour cette expérience. Elle a reçu des tricycles pour faciliter l'évacuation des déchets produits à l'école. Notons que la bonne gestion des déchets passera par le tri, la collecte et l'évacuation au dépôt de transfert jusqu'à la décharge finale. Par contre, la mauvaise ou la non-gestion des déchets est à la base de contamination et entraîne des catastrophes comme les inondations après la pluie. Modèle dans la pacification, l'honorable Isaac Frédéric Guissaro Moroya en est un décédé il y a 42 ans. En sa mémoire, les notables du Sud qui vous ont lancé un appel à la paix, c'était au cours d'un culte d'action de grâce. Érudis Kittoutou. C'est comme si le douloureux événement est intervenu hier et pourtant plus de 4 décennies se sont écroulées depuis la disparition le 16 mars 1981 d'une figure emblématique de la communauté Banyamulengue. La commémoration du 42e anniversaire de la mort de l'honorable Isaac Frédéric Guissaro Moroya a remis en surface des souvenirs impérissables dans la mémoire collective des Banyamulengue résidents à Kinshasa comme dans le reste du pays. Les témoignages se sont recoupés sous la reconnaissance qu'on lui doit et le modèle auquel doit se référer la communauté Banyamulengue. Ce culte d'action de grâce a servi de cadre autour de l'engagement pris par les uns les autres de dire non à la guerre dans l'est du pays. C'est encore possible de là où nous avons été, là où certains ont été chassés, de rebâtir des maisons là où ils ont vécu. Oui c'est encore possible d'écrire une nouvelle page d'histoire, une page écrite en pleurs d'histoire. Parce que finalement, certes il y a un maître de temps et de circonstances, mais ce maître de temps et de circonstances ne travaille pas seul, il travaille avec les hommes. Et ce sont les hommes qui changent les temps et les circonstances. Les appels ont été faits ici, je voudrais faire le même appel. Nous avons une assortie, nous avons une terre d'espoir, où il y a de la place pour tout le monde. Les archives du Parlement renseignent sur la qualité des interventions de cet élu d'Ouvira dans les années 70. Et la politique pour terminer, Victor Wakwenda, désavoué de l'UDPS, il est reproché à ce cadre du parti présidentiel. La violation répétitive du statut du parti et la délocalisation du siège national à l'indiquaire. Délégué membres et signataires, vu le statut de l'UDPS, en son article 16, les signataires de la présence, ont, après une longue observation, constaté beaucoup d'avis dans le comportement du président du bureau de l'Ouvira, Victor Wakwenda, qui handicapent le bon consommement de l'organe, notamment le non-respect des instructions de la haute autorité politique de référence du parti. Demandant aux membres du bureau de la CD de s'abstenir à faire des déclarations publiques dans les médias, les violations multiples et répétées des statuts du pacte et du règlement derrière la CD. En grand dictateur, le président Victor décide unilatéralement d'écarter les autres membres du bureau. Il qui mûle tout, il est en même temps président, vice-président, rapporteur et gesteur, et s'est doté d'un bureau à l'Université Founa, ce qu'il a personnellement qualifié et nommé directoire de l'IDPST, délocalisant ainsi l'écherche de la CDP de la permanence nationale du pacte. Cette délocalisation de l'écherche nationale du pacte est contraire à l'article 2 du statut. Pour arrêter ce récidivisme, à répétition, c'est du pacte. Le signataire de la présente déclaration désavoue publiquement, et c'est Victor Roi-François-Lavocat, sans sa qualité du président de la Convention démocratique du parti, il est fait ce qu'il dit, et par conséquent, il est fait immédiatement devant la Commission nationale du dispositif du parti pour qu'il soit entendu. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Restez avec nous, le programme continue. Sous-titrage Société Radio-Canada